Bienvenue à tous à cette cinquième journée culture et numérique, la troisième dont l'INHA est partenaire avec Wikimedia et qui se déroule donc à l'auditorium ici ce matin et dans deux salles du premier étage cet après-midi, comme vous le savez. Je suis un petit peu émue parce que c'est la dernière journée à laquelle je participe et dont je ferai l'accueil en tant que représentante de l'INHA que je quitte cette année et j'ai tendance à faire des petits bilans sur ces six années écoulées depuis le début de la mission Images-Usages qui a été donc ma dernière mission dans cette institution. Le rapport droit des images a été publié en 2018, la mission avait commencé en 2017 et ces six années me paraissent remplies d'une synergie croissante, très belle synergie entre différents organismes et institutions. Il y a Wikimedia bien entendu, que je remercie encore pour l'organisation de cette journée, l'INHA, les partenaires de cette journée, le Clic France, les archives nationales, et puis le ministère de la Culture qui a plus récemment commencé vraiment à s'intéresser à la question de l'open content de manière très déterminée, et puis toutes les institutions qui ont aujourd'hui non seulement commencé à ouvrir leur contenu totalement ou partiellement, mais qui également participent à la sensibilisation, participent à la formation des équipes, à la formation des professionnels, à la sensibilisation des publics sur le sujet. Cette synergie a déjà porté ses fruits, et on va en avoir un exemple concret avec la présentation des labellisés du concours Culture Libre aujourd'hui, et elle recèle selon moi de belles perspectives pour l'installation durable du principe de l'ouverture des données dans nos institutions culturelles. Je vous parlerai dans un instant, rapidement, de la dernière production prévue du programme Images-Usage, qui vise à améliorer la connaissance des meilleures pratiques pour la diffusion en ligne des images du patrimoine. C'est un angle un petit peu différent de ce qu'on avait fait auparavant, je vous l'expliquerai. Il me semble que c'est la dernière étape d'un parcours qui avait commencé avec le rapport droit des images dans une optique de constat de choses très négatives, puisque le rapport faisait état d'une situation difficile, pour la recherche, également pour la création, pour la société, etc., dans tout ce qui concernait l'accès aux images et la réutilisation des images du patrimoine en France et même ailleurs. Les choses ont commencé à changer, et je suis aussi très heureuse du fait que, parallèlement à ce programme de veille de formation de sensibilisation qui a été mené pendant ces années avec différents partenaires, l'INHA, l'institution à laquelle j'appartiens, a évolué si rapidement, et c'est évidemment le mérite de son service numérique pour la recherche, de ceux qui l'ont dirigé et des équipes qui y ont travaillé, et également de la politique numérique de la bibliothèque, évolué vers des pratiques modèles d'ouverture des données, des contenus et d'adaptation aux besoins nés de la science ouverte et des nouvelles technologies. L'adoption de la charte pour la science ouverte, qui a un peu plus d'un an aujourd'hui, la charte pour la science ouverte de l'INHA, qui intègre nommément le partenariat Wikimedia et qui affirme l'engagement vers l'Open Contente, votée à l'unanimité par le Conseil scientifique, en est un marqueur fort, et elle dit beaucoup de choses sur la raison pour laquelle ce type de journée aujourd'hui, avec vous, se passe dans cette institution. Longue vie donc aux journées culture et numérique, longue vie à la culture du partage, qui profite à tout le monde, aux professionnels, aux institutions, au public. Et je passe la parole donc à Rémi, qui va parler du côté de Wikimedia. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux en ce beau mercredi de début d'avril. Merci tout particulièrement, encore une fois, à l'INHA, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre. Et merci évidemment aux partenaires Le Clic France et à l'Union Nationale pour cette troisième édition au sein de l'INHA, cinquième édition en tout des journées culture et numériques. Je suis toujours fier et heureux de participer à cette journée avec vous. Je pense que c'est un moment important pour Wikimedia, pour l'INHA, pour les partenaires et pour toutes et tous, pour continuer à apporter ce message d'ouverture des données, des contenus, comme Martine l'a mentionné. Il y a depuis quelque temps une dynamique qui s'est inscrite en France, dans plusieurs institutions, portées par des acteurs importants, dont l'INHA, dont les institutions nationales. Et aujourd'hui, nous Wikimedia, on est toujours fiers de s'associer à ces grands noms, à ces grands partenaires pour continuer d'approfondir, continuer d'enrichir nos échanges, continuer d'enrichir le mouvement que vous représentez toutes et tous ici, ce mouvement d'intérêt pour l'ouverture, le partage, le partage de la connaissance. Et donc voilà, je suis toujours très heureux, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. une journée qui va encore être très riche en échange, une matinée qui va être tournée plutôt sur le retour d'expérience, le partage d'expérience, pour essayer peut-être de vous donner des idées, des envies de dupliquer des projets au sein de vos institutions. Également une matinée qui permettra de remercier, récompenser les nouvelles institutions labellisées. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impachence de savoir quelles sont les institutions cette année qui ont obtenu ce label Culture Libre. Et une après-midi qui va être une nouvelle fois riche, je pense, pour beaucoup d'entre vous, tournée autour plutôt de la formation, l'adaptation, la compréhension des outils, comment s'intégrer avec les projets Wikimedia, comment interagir avec la communauté. Beaucoup de questions que se posent régulièrement. Et j'espère que ces journées vous apporteront des éléments de réponse et aussi vous permettront de repartir avec une nouvelle énergie, une nouvelle envie, encore plus de motivation d'avancer dans ce beau projet d'ouverture par la connaissance. Donc une nouvelle fois, merci à tous d'être là aujourd'hui et j'espère que vous passerez une très bonne journée. Applaudissements